Et salut les gamers, ici Kane pour vous servir, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Resident Evil. Ok, la dernière fois, on avait ramassé un peu tout ce qui traînait, on avait trouvé le fusil à pompe, et Barry, notre ami Barry, est venu nous aider. Et du coup, on est bien équipé, et je m'étais un peu paumé, on était revenu en arrière. Alors là, je sais qu'il y a le tableau, le tableau représentant deux chevaliers qui se battent, l'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine de l'un des chevaliers, tandis que la longue épée a transpercé la tête de l'autre. Donc, par rapport à l'horloge, les deux se transperceront, le chemin de votre destinée s'ouvrira. Du coup, par rapport à l'horloge, je sais qu'il y a un truc à faire, mais pour l'instant, je ne sais pas où aller. Donc, je vais juste remater la map, deux secondes, donc là, on est au RDC, et je sais qu'au RDC, il y a des trucs qu'on n'a pas vu, et je sais qu'il y a une pièce que je n'ai pas visitée, parce que je n'ai pas voulu y aller, et je l'avais débrouillée. Elle se trouve tout à droite, sur la map. Donc, on va s'y rendre. Donc, on se trouve dans le hall. Tout l'instant, tout va bien. Ok. Bon, ça me fait vraiment plaisir de revenir jouer à Resident Evil. Ah, putain, la musique. Juste ça, quoi, c'est juste... J'ai presque, même presque pas envie d'avancer, quoi, tellement c'est... Donc là, il y avait la map. La dernière fois, je me demandais où était cachée la map du deuxième étage, et je ne sais toujours pas où elle est cachée. Voilà. Donc là, on avait fouillé, on était passé par là. Hop. Je vais retourner. Donc, j'ai toujours la clé de l'épée. La dernière fois, on avait vu pour la clé du bouclier. Ah, putain. C'est vrai, putain. Ce juste... Ce couloir-là est juste flippant. Quand tu arrives et tu vois juste ta tête et tu ne sais pas trop où tu vas. Bon, là, je vais passer par là. Donc, je vais voir si... Il me semble bien qu'il y a des chiens ici. On va essayer de les flinguer, on va les attendre. Ah, j'aime bien attendre. Ah non, ils sont de l'autre côté. Il est là, ce petit enfoiré. C'est quoi, ça ? Oh, purée ! Oh, l'enfoiré ! Mais il est passé par où ? Allez, fous-moi la... Ah, putain. Deux fois qu'il me bouffe. Wouah ! Ok, les amis. Bon, ben, on va faire une petite ellipse. A tout de suite. Ok, re les amis. Bon, après m'y être repris à deux, trois fois. Je l'ai flingué à coup de fusil à pompe. On va essayer de commencer à me gaver, en fait. Je suis tombé sur le chien. Ok, les autres sont bloqués. Les autres chiens. Il n'y en a qu'un seul qui saute et les autres sont bloqués. Donc, j'ai récupéré un... Un sac de substances chimiques. Tiens. Rien de inhabituel. Je ne sais pas... Je ne sais pas à quoi ça sert. Oui, j'ai mon truc qui me dit attention. Eh bien, vous savez quoi ? On va utiliser une petite plante. Voilà. Et on va se rééquiper de notre flingue. Alors. Là, on a fait la visite du truc. À droite, il y a une pièce. Alors, normalement, celle-là, on l'a déjà faite. Là, c'est... Voilà. C'est la fameuse baignoire. Il n'y a plus rien à l'intérieur. L'eau marche encore. On l'a déjà visité. Après, à partir d'ici, je ne vois plus trop trop bien où aller. À vrai dire. Je cherche encore une porte avec... Avec... Comment ça s'appelle ? Bah, du coup, un passage. La clé... La clé de l'épée. Et je crois qu'il n'y en a plus. Ok. Donc, là... Je remets la carte, vite fait. Là, l'endroit où on est passé juste à côté, la porte, on ne peut plus retourner. C'est là où il y avait le fusil à pompe. Donc, du coup, on revient un peu sur nos pas. On va passer par là. Alors, il y a un truc qui me chiffonne. Je voudrais aller voir vite fait le coffre. C'est... L'espèce de goupille qu'on a trouvé. Je me demande si ce n'est pas ça qui doit aller à la place de l'éc... Oh, putain. Ça me fait toujours aussi flipper, hein. Un cadavre par terre, comme ça. Euh... Ah, cette petite musique douce et... Alors, substance chimique. Je pense qu'on va la remettre. J'ai le joyau bleu... Mais je ne suis pas sûr que ça m'ouvre quelque chose. Euh... Ah, c'est le sifflet pour chien. Et il y avait un truc qu'on avait lu, justement, avec le sifflet pour chien. Je vais l'examiner. Sifflet pour chien. C'est le sifflet 900 dont la fréquence n'est audible que par les chiens. Vous pouvez donc appeler un chien avec ce sifflet. Et apparemment, il y avait un chien qui aurait une clé. Ou je ne sais pas quoi. Ah, il y avait bien... Une feuille par terre. C'est le truc sur les zombies. Incinération, destruction, des cadavres. Ah, attends. Tu veux dire qu'attends, les cadavres qui sont par terre, ils peuvent revenir à la vie ? Ça veut dire que lui, il peut revenir à la vie ? Je ne joue pas avec le feu. Bisous, Jessica. Bon. Il y avait un truc. Donc, je vais faire encore une petite ellipse. Je vais essayer de vérifier un petit peu les données, les machins, les trucs comme ça. Au moins, je serai sûr de là où je dois aller. A tout de suite. Ok. Oh, putain ! Le bâtard ! Allez ! Wouah ! Wouah ! Je suis super mal... Je suis mal en point. Eh ben, ça tombe bien. Ok, j'ai soigné mes blessures. Ouh ! Bon, on a repris, les amis. Désolé. Du coup, je n'ai pas... Donc, il y a un fameux collier pour chien. Il y a un bouton à appuyer dessus. Oui. Une sorte de bijou était caché dans le collier. Bijou. Le bijou s'est transformé en clé. Ah ! La clé de l'armure. D'accord. D'accord. Ok. Donc, ça... Mais pourquoi elle n'a pas utilisé ces trucs de... Attends, combien il me reste de balles ? Attends, j'ai bien fait d'utiliser mon fusil à pompe parce que là... Je ne dis pas qu'il y en a d'autres, des corniers. Donc, ça... Voilà. Maintenant qu'on a cette... Ok. Plus besoin du sifflet pour chien. C'est bien. On s'est débarrassé du sifflet pour chien. Donc, maintenant... Ok. On a ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir placer... L'imitation de clé à la place de la clé de l'armure. Et la fameuse clé de l'armure se trouve... Je ne sais même pas où elle se... Je ne me rappelle plus la salle où elle se trouve. Donc là, on est au deuxième étage. Ok. Ok, ok. On regarde un premier... Alors, c'est au rez-de-chaussée. Machine à écrire, coffre. Ça, c'est le salon. Bon, on va faire un petit... On re-ellipse. Décidément, franchement, ça va être l'épisode de l'ellipse. C'est pour éviter de vous faire perdre du temps. Et dès que je trouve la salle, je reviens. Vous, à tout de suite. Oh, putain. Oh, le bâtard. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, les amis. Petite, vite fait, petite, repetite ellipse. Parce que c'est le paradis des ellipses. Donc, du coup, apparemment, ils ont rajouté un truc. Comme vous avez pu le voir juste avant. Le zombie qui se relève, qui est super balèze. Et qui me poutre la gueule, mais en 2-2. Je n'ai rien pu faire. En plus, avec les contrôles de temps, ce n'était pas possible. Donc, il faut les cramer, les zombies. Il faut cramer tous les zombies. Donc, je viens de cramer celui devant la porte. Je me disais bien qu'ils étaient effrayants. C'est bizarre qu'ils restent. D'habitude, ils disparaissent. Et là, il faut les cramer. Donc, en fait, il faut toujours te balader avec une gorge. J'aurais dû prendre casual. Ça aurait été mieux. Bon, vu que je suis mort, j'ai dû recommencer depuis la dernière sauvegarde. Donc, forcément, tout récupérer, tout ça. Donc, il faut que j'aille refaire le sifflet. Il faut que j'arrive à faire tout ça. Donc, je vous épargne tout ça. Je fais une grosse ellipse. C'est juste pour vous expliquer qu'on peut les cramer, ces fils de catin des bois. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, les amis. Là, c'était tendu du slip. Cette fois, je te crame. Mais toi, du coup, j'ai plus de kérosène. Je suis revenu sur mes pas pour cramer quelques zombies sur la route. Donc, ouais, il y a vraiment un truc à faire. C'est qu'il faut vraiment les cramer, quoi. Parce qu'en mode gamer standard, c'est tendu. Non, mais en plus, là, j'ai fait une grosse ellipse. Je me suis fait flipper tout à l'heure quand il s'est relevé d'un coup. Parce que je ne suis pas du tout habitué à ça. Il faut dire que sur le premier résident, c'était pas du tout comme ça. Allez. T'es sérieux ? Je ne peux plus porter d'objet ? Est-ce qu'on peut passer par là ? Bon, ben, je reviens sur mes pas. Bon, ben, pfff. Qu'est-ce que tu fous ? Rue ellipse ! Oh, putain ! Ta mère ! Oh, putain ! Ok ! Re-les-amies ! Oh, putain ! Wouah ! Je fais mon retour en l'antenne avec un zombie qui se relève ! Oh, putain ! Je viens de le buter ! J'en ai cramé un au sol. Wouah ! Franchement, c'est un épisode, mais je crois que je n'ai jamais passé autant de temps à galérer. C'est un truc de dingue. Franchement, j'aurais dû prendre casual parce qu'en fait, c'est assez compliqué de... C'est pas compliqué de faire des ellipses, mais c'est assez compliqué de gérer tout. Ouais, franchement, je suis fatigué là. J'ai fait un aller-retour, je suis mort. Je suis mort contre un chien parce que je suis allé chercher du chien aux années. C'est de la misère. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. On va continuer, on va terminer cet épisode. Voilà, donc... On trouvera la paix dans la mort. Voilà. Là, vous vous rappelez du truc. N'empêche que... Un brela, ils sont super balaises quand même. Donc, imitation de clé, utilisé. Voilà. Bon. C'est bon, on a passé. Et on a enfin la clé de l'armure. Et vous savez quoi ? Je regarde le chronomètre parce qu'avec toutes les ellipses que j'ai faites... Vous voyez bien l'épisode. De toute façon, quand il sera monté, vous ne verrez pas tout ce que j'ai fait. Vous ne verrez pas tout ce que j'ai transpiré. Putain, il va falloir que j'aille défoncer l'autre alors que je lui ai tiré dessus. Je l'ai buté. Oh non, maman, on les tue les zombies. Ils tirent dans la tête. Ils ne reviennent pas en espèce de liche. Je ne sais pas quoi. Putain, sérieusement. Oh là là. Je n'ai même pas envie d'y aller tellement... Je me suis fait défoncer la face. Le pire, c'est qu'en plus, il s'est relevé quand je l'ai buté. Là, tout à l'heure, il s'est relevé. Tu n'as pas le temps. Ton personnage n'a pas le temps. Parce que je dois le cramer, mais ton personnage n'a pas le temps de lever son bras que l'autre, il y court après. Donc du coup, on a la clé du machin. Je vais essayer de me barrer le plus vite possible en esquivant. Je vais voir si je peux. Oui ! Donc, j'ai cramé un cadavre par terre. Donc j'ai cramé un peu sur les chemins. Oh putain ! Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de passer par là. Oh là là. Il est debout. C'était un cadavre qui était par terre. Ouais, mais putain ! En haut, j'ai les deux. Ah non ! C'est des korbaks ! C'est des korbaks ! Ce n'est pas un zombie ! Oh mais là, attends. Je vais me taper. Oh là 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 ! Et franchement, je suis en stress. Je suis en stress complet là. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis en stress. Oh là là ! Le cadavre, il ne s'est pas relevé. Non, allez, vas-y ! Passe là dans la... Vas-y, tu ne fais pas ton... Ok ? Waouh ! Je peux un peu respirer. Je peux un peu respirer là parce que c'est... Donc en fait, voilà. Déjà, je n'ai plus de munitions de... Je n'ai plus de munitions de fusil à pompe. Il faut jongler entre le fait de tuer un zombie, essayer d'établir son chemin, cramer les cadavres. Donc maintenant, j'ai une clé d'armure. Euh... Est-ce que c'est une armure qu'il y a ici ? Un casque. Ok. Est-ce que derrière, c'est une armure ? Je ne sais plus. Au pire, on déverrouillera. On verra. Non. Non, non, franchement. T'entends un cri comme ça, tu ne te demandes pas ce qu'il y a de l'autre côté. T'entends un cri comme ça, tu dis j'y vais pas. Moi, franchement, je reste dans le hall. Je bouge plus. J'attends que l'équipe Charlie vienne me sauver. Je reste pas, quoi. Je... Sérieusement. Il y a l'autre cadavre aussi. Non, mais franchement, c'est un stress. Vous n'imaginez pas ? D'habitude, on se débarrasse des zombies. De temps en temps, il doit y en avoir un ou deux qui reviennent vite fait dans la baraque. Mais c'est tout, quoi. Mais là... Là, c'est l'angoisse. Je me répète, mais c'est l'angoisse. Voilà. Bon. Je vais chercher du kérosène. Je suis déjà venu en chercher ici. Il n'y en a plus beaucoup. J'ai que deux bidons de kéros... Enfin. À ma connaissance, je ne me souviens que de deux bidons de kérosène. Il reste la moitié du kérosène. Ouais. J'ai rempli ma gourde. Alors. Je vais me faire... Voilà. Une herbe rouge. J'en ai plein dans mon coffre, je sais. Mais je la récupère au fur et à mesure. Une herbe verte. Et je vais me faire une combinaison des deux. Comme ça, si j'ai un souci, je pourrai dézinguer du truc. Et vous savez que ça fait quand même un bon moment que je n'ai pas joué normalement. Ça fait cinq minutes où je me dis que je suis en train de jouer normalement. C'est-à-dire avec vous. Bon. Cette salle là-bas, je me demande... La salle à côté du... Oh putain ! Sérieux ! Sérieux ! Sérieux ! Putain ! Ils ont fait... Mais non ! Mais non ! Non ! Ça suffit ! Non mais... Ouais, donc oui, c'est un... C'est un bon reboot. C'était très masculin. C'est un bon coup de cri. Mais pourquoi il rentre ? Mais non ! Mais je ne veux pas qu'il passe. Oh putain ! Sérieusement ! Je ne sais même plus où je suis. Je ne sais même plus où je suis. Le profanateur C'est un cercueil maudit. Euh... Pfff... Et franchement là, j'en ira le... J'en ira la casquette de tous ces zombies là. Bon, ça va. Lui, il est lent. Bon, merde ! Est-ce que c'est... Est-ce qu'on a besoin de le cramer, lui ? Est-ce que oui ? Est-ce qu'on brûle ? Fils de chien ! Bon, il n'y en a qu'un qui est rentré. Euh... Là, il y a une porte. Oui ! Enfin ! Euh... Combiner des munitions. Non mais sérieusement, ça va... J'aurais pu l'esquiver, mais... Non, franchement, j'ai envie de m'en débarrasser. Il y a toujours des corbacs. Apporter la lumière de la vérité aux trois esprits. Oh, purée ! J'ai complètement zappé. L'image d'un sage portant un collier. Elle est sortie dans un vitrail rouge. Il y a un bouton. Appuyez dessus. Non. Euh... Il y a un truc, là. Il y a un truc. L'image d'enceint portant une couronne. Elle est sortie dans un vitrail jaune. Il y a un bouton. Appuyez dessus. Non ! Là, si on déconne... L'image d'enceint portant une couronne. Elle est sortie dans un vitrail jaune. Non ! Il y a une énigme. Lisa, protégée par les trois esprits. Vert, violet, rouge. Une femme portant un bracelet, un collier, une couronne. Il y a un bouton en bas du tableau. Non. Je n'ai pas envie de faire l'énigme. Franchement, je n'ai pas envie de faire l'énigme. Je vais crever. Alors, il y a... Elle a un... Un bracelet, un collier, une couronne. Il y a un bouton en bas du tableau. Appuyez dessus. Non. Il y a une énigme. Il y a une énigme. Si je ne la réussis pas, je me fais attaquer par les corbacs. Il n'y avait pas une couleur violette ? Et ça, c'est qui ? Apporter la lumière de vérité aux trois esprits. Déjà, je ne m'en rappelle même plus de... Petite ellipse pour l'énigme. Je reviens. Je reviens. Je veux juste voir à quoi ressemble cette salle. Eh, je n'ai toujours pas de map, en fait. Donc, ben, allons jeter un oeil. Tant pis. Les corbeaux, j'y réfléchirai plus tard. Richard. Oh là là. Oh putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es malade. Salut Richard. Le tout endroit. Il y a une zone de mort. Il y a des monstres. Qu'est-ce que tu as fait pour toi ? C'est un peu de snake. Et ça devait être poissonif. Poissonif ? Richard, attendez-le ! Trains-moi un serum. J'ai vu un peu, mais il n'y en a pas. Je vais le prendre, ok ? Tu vas le faire. Merci. C'est pas là que je voulais aller, moi. Ouais ? D'accord, il y a du serum ici. D'accord. J'ai compris. Du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas rentrer. D'accord. Bon, bah en fait, ouais. Ok. Ok. Bon. On va essayer d'aller chercher le serum le plus rapidement possible. Donc là, normalement... Lui, tout à l'heure, je lui ai cramé sa face. Donc lui, il ne reviendra pas. Voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Je crois que j'ai plein de kérosène. Donc c'est parfait. Par contre, là, lui, du coup, il est revenu. Donc je vais essayer de le descendre. Putain, je me suis fait peur avec mon ombre. Il est où, ce ton foiré ? Il a disparu. Euh... Du coup... Le serum, c'est bien par là. Normalement, les deux zigotos... « « Il a disparu par la vampires. » « « Il n'est pas l'essentiel par la vampires. » « Il ne fait pas semblant. » « Il n'a pas l'essentiel par la latenche. » Ok Toi bah du coup Tu vas brûler Parce que bah parce que tu Tu le fais bien Mais d'ailleurs attends t'es passé par le balcon T'as grimpé en fait Donc toi t'es mort Tu brûles L'autre en bas Putain y'en a un juste devant la porte Je suis sûr qu'il va se relever C'est quoi on va te cramer Ah parfait Burn baby burn Donc c'est ici qu'il y a du sérum Prendre le sérum Oui Bon Bah écoutez les amis Ca fait déjà une demi-heure Que cet épisode dur Et pour moi Ca me semblait une éternité A force de recommencer De tout recommencer D'en arriver Jusqu'ici quoi Bon Bah écoutez les amis C'est déjà la fin de notre épisode J'espère que ça vous aura plu Vous serez bien marré Je pense que je vais faire un montage rigolo Entre les moments où je suis mort Les moments où je rage Pétage de câble quoi Bah écoutez Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser un pouce bleu A commenter A partager Et moi je vous dis A bientôt Pour un prochain épisode Ciao